... Bonjour et merci de me retrouver pour cette vidéo au cours de laquelle je vais vous dévoiler quelques secrets de fabrication de mon court-métrage d'animation DreamWorks. Donc en fait les gens sont étonnés quand je leur dis que j'ai réalisé ce dessin animé avec le logiciel Paint. Donc simplement Paint, ma souris, sans tablette graphique, sans aucun logiciel d'animation juste Paint et puis bien évidemment un logiciel de montage. Donc je vais vous montrer juste au travers de cette séquence, donc je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé, mais je vous conseille de le regarder, c'est peut-être même déjà plus sympa à travers de cette séquence en fait où le héros est à l'usine et sur lequel il dépose, donc il est à l'usine et devant lui il y a un tapis roulant sur lequel avec sa main droite il va déposer un objet sur le tapis roulant et avec sa main gauche il va actionner le levier et l'objet va bouger sur le tapis roulant en arrière-plan il y a aussi une petite animation qui correspond en fait à un collègue qui fait plus ou moins le même mouvement que lui. Donc avant toute chose la base de l'animation il faut bien comprendre que c'est deux choses c'est l'arrière-plan en fait qui va correspondre à votre décor et cet arrière-plan c'est quelque chose de fixe c'est à dire que c'est une seule image que vous n'avez que vous n'allez plus toucher pour toute la séquence. Et sur cette image, sur cet arrière-plan, vous allez placer des calques de votre personnage avec chaque calque correspondant à un mouvement de votre personnage donc si bien que vous prenez l'arrière-plan mouvement 1 vous faites une photo vous enlevez le calque vous mettez le calque numéro 2 vous faites une photo vous enlevez vous mettez le calque numéro 3 vous faites une photo et ainsi de suite. Bon bien évidemment ce processus est rendu beaucoup plus simple avec le logiciel de montage vu que c'est lui qui va faire la superposition et la photo mais le principe c'est quand même important de comprendre le principe de base qui est l'arrière-plan un calque et un calque par mouvement de votre personnage Alors quelque chose qui est très important avant de vous lancer tête baissée dans l'animation c'est de prendre une feuille de papier de dessiner votre décor et de placer votre personnage sur le décor en déterminant des zones d'animation c'est à dire une petite zone sur le décor dans laquelle le personnage va se déplacer donc ça, ça va vous permettre après de travailler sur l'animation donc ici je vais vous montrer comme exemple ce que j'ai fait avant de commencer toute chose au niveau de l'animation j'ai dessiné donc l'usine j'ai déterminé mes zones d'animation qui sont en fait ici donc mon tapis roulant zone 1 zone 2 mon personnage et zone 3 en arrière-plan le collègue qui fait plus ou moins le même mouvement mais on va dire avec un niveau de détail moins important c'était surtout pour créer du mouvement dans la séquence donc une fois que j'ai fini ça la première chose à faire maintenant c'est de faire l'arrière-plan donc merci j'ai mon assistante qui m'aide donc ici j'ai simplement dessiné à l'aquarelle sur une feuille A3 mon usine donc je n'ai pas l'aquarelle et j'ai repassé les contours avec un gros feutre noir pour les faire ressortir une fois que j'ai terminé ce dessin je l'ai scanné et je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur et c'est ce qui allait me servir d'arrière-plan donc mon personnage est un personnage très simple en fait que j'ai dessiné avec la souris sur paint directement et vous pouvez remarquer une chose c'est qu'en fait mon personnage l'est dessiné sur fond vert et donc en fait je vais utiliser cette technique du fond vert pour aller superposer ce dessin avec l'arrière-plan que je vous ai montré juste avant donc comme je vous ai expliqué mon personnage se contente de mouvements très simples c'est à dire qu'il va simplement déposer une pièce sur le tapis roulant et avec sa main gauche il va actionner le tapis roulant donc pour chaque mouvement à savoir que moi j'ai calculé qu'il faut 4 dessins pour faire un mouvement 1, 2, 3, 4 et ensuite vous réutilisez les dessins que vous avez fait avant le 3, 2, 1 pour compléter le mouvement donc il n'y a pas besoin d'aller plus dans le détail que ça au niveau du mouvement ça fonctionne très bien et ça reste assez fluide quand même donc ici vous voyez c'est le dessin numéro 1 que j'ai fait où le personnage est en position numéro 1 ensuite vous voyez qu'il lève là il lève le bras il place ici l'objet sur le tapis roulant il le place un peu plus au milieu et ici il va redescendre sa main et il va actionner il va actionner le levier donc voilà il y a environ une dizaine de dessins pour faire ce mouvement donc maintenant je vais vous montrer comment on intègre le personnage sur l'arrière plan donc en fait sur mon logiciel de montage je vais aller récupérer mon arrière plan que je vais placer ici en fond et je vais aller récupérer tous mes mouvements tous mes calques de mon personnage que j'ai dessiné au préalable sur Paint et je vais aller les superposer à As Décor donc ici il faut quand même avoir un logiciel de montage qui vous permet de gérer les incluses de couleurs mais je pense que tous les logiciels de montage le font maintenant donc là simplement on va aller supprimer le vert qui était autour du dessin donc vous voyez que maintenant mon personnage est superposé sur mon décor bon et ensuite il faut affiner affiner l'incrust en plaçant le personnage exactement sur la zone voilà donc là il est plus ou moins sur la zone je vais supprimer juste à gauche et à droite ça et je vais agrandir mon personnage parce que là il est un peu petit donc je vais mettre comme ça et voilà plus ou moins plus ou moins le travail donc une fois que cette opération est terminée que j'ai fait une première fois que j'ai passé mon personnage sur mon décor je vais simplement à chaque fois aller glisser de nouveau mon dessin mon calque suivant donc là je glisse le calque numéro 2 je copie tous les effets je l'incruste et voilà donc là j'ai mon personnage mon mouvement numéro 2 en fait et donc vous faites ça pour tous les mouvements pour toute la durée de votre scène et à la fin vous appuyez sur lecture et puis tout se met en mouvement et donc voilà c'est pas plus compliqué que ça ça nécessite quand même un peu de temps parce que bon comme c'est pas très précis c'est un peu voilà c'est un peu chiant de temps en temps mais au final on arrive quand même à faire quelque chose donc après ce qui est bien c'est qu'avec le logiciel de montage c'est ce que j'ai fait sur le dessin animé que j'ai fait avant c'est que vous pouvez aller mettre des filtres après jamais vous voulez passer le film en noir et blanc ou si vous voulez insister sur des couleurs des trucs comme ça et la dernière étape l'étape ultime c'est de rajouter des sons par dessus donc voilà en fait comment on peut faire une petite animation assez rapide sur paint donc enfin je dis assez rapide j'ai mis un mois pour faire le dreamwork j'ai mis un mois donc à savoir que des décors comme ça il y en a 7 ou 8 et il y a 21 scènes donc voilà j'ai fait cet exercice là 21 fois pour avoir mon histoire complète donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je suis en train de travailler sur un autre petit dessin animé d'animation basé sur ce même principe mais qui sera un peu plus fun que dreamwork qui est sombre donc voilà qui est un peu plus dans les tons de ce que je fais d'habitude mais là je vais vous faire quelque chose d'assez drôle et d'assez à la limite entre les simpsons et ça ose pas donc ça va être ça va être sympa donc je vous retrouve très prochainement la série s'appellera after works et l'épisode numéro 1 est prévu pour peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines si jamais j'ai pas trop le temps donc voilà donc merci vous pouvez partager cette vidéo n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas liker, partager et voilà et en tout cas je vous remercie d'avance L'épisode 5 5 5 6 7 18 9 8 11 1 9 20 2 T